Bonjour à tous et à toutes, ici Just Ralex, et aujourd'hui on est mercredi, du coup c'est une lecture, alors cette fois-ci j'ai décidé de faire une lecture un peu éducative, enfin comme un peu toutes les lectures que je fais, c'est une lecture dédiée à Arthur, voilà je me suis dit qu'il y a un peu d'histoire, ça pourrait faire plaisir, et ça va, donc je vais expliquer sa biographie avec des extraits de ses poèmes, de ses fers et tout ça, dans la biographie, donc il expliquait par exemple, j'explique qu'il se sentait pas bien, qu'il se sentait pas bien comme il est adolescent, voilà je vais expliquer ça avec les fers qu'il a écrits à l'époque, donc voilà, et je vais terminer par un petit poème de mon pays, donc je sais pas si vous vous rappelez, j'habite en magique, donc c'est un poème sur brusanne, donc voilà, vous allez voir dans la biographie, Rimbaud a vécu, il a vécu magique, donc voilà, j'explique un peu vite là, pour que vous disiez, mais rien à voir, pourquoi il a parlé magique, donc voilà, je vous laisse sur cette lecture, Et surtout, il lui presse ses liens, car le jeune Arthur s'est reconnu poète, de cette époque subsistent les premiers vers, les étreignes des orphelins, et c'est ensemble que la critique appelle le recueil des bénis, Enfin, 1870, l'orientation poétique est encore clairement celle du Parnasse, la revue collective, le Parnasse-Conte-Brun, initie Arthur Rimbaud à la poésie de son temps, Dans une lettre du 24 mai 1870, envoyée au chef de ville du Parnasse, Théodore de Brunville, Arthur, alors âgé de 15 ans, qui cherche à se faire publier dans le Parnasse-Conte-Brun, Affirme dans sa lettre de présentation, vouloir devenir Parnasse, ou rien, il y joint trois poèmes, Ophélie, par les soirs bleus d'été, et credo in unam, Banffy lui répond, mais les poèmes en question ne sont pas, ni alors, ni plus tard, imprimés dans le Parnasse-Conte-Brun. Le poème a la musique écrite à l'automne 1870, et donc se met la lettre de vie à Charles-Conte-Brun, donc ça c'est une fois d'extrême. Sur la place taillée en méziquine pelouse, square où tout est correct, les arbres et les fleurs, tous les bourgeois poussifs qui étronglent les chaleurs, portent les jutisoires, leurs pétits chalouzes, l'orchestre militaire au milieu du jardin, balancent ses chacons dans les phases de vivre. Autour, au premier rang, par Adolconne, le notaire prend à cette prologue un chiffre, des randiers et l'orchestre soulignent tous les couacs. Les gros bureaux, bouffies, traînent leurs grosses dames, auprès d'elles, auprès des chaleurs, officieux, carniques. Celles dont les volants désertent réclament, sur les bancs verts des clubs d'épiciers retraités, qui titionnent le sable avec leur canne à pomme, fort sérieusement, discutent les traités, puis brisent en argent, et reprennent ensemble, et battent sur son banc, les rondeurs de ses reins, un bourgeois à boutons de l'air, bedaines flammantes, savourent son honneur, d'où le tabac par brin déborde, vous savez, c'est de la contrebande, le long des gazons, vers ricanant les voyous. Donc ça, c'est un extrait du recueil des menis. L'enfance poète veut rejoindre Paris, le 29 août 1870, quelques jours avant la bataille de 7 ans, Arthur s'enfuit de Charleville, en direction de Paris, où il veut devenir journaliste. Cette première fugue s'achève à la prison de Massas, et s'en suit un retour à Charleville, où sa mère lui flanque une volée mémorable, au milieu du quai de la Madeleine, à côté de l'actuel musée Rimbaud, mais ce n'est que le début d'une longue série de fugues, car Arthur est atteint d'un besoin maladif de marcher encore et encore, pour aborder un autre bon pas, de là les océans et des montagnes, car toujours plus loin, on dira de lui un voyageur toqué. Arthur Rimbaud, pris en élève, refuse de tourner au lycée. Il boit de l'absinthe et fait une nouvelle vue qui le mène à Paris, à l'issue du siège, en février 1871. Durant son séjour à Paris, il ressent très profondément la tragédie de la commune, de mars à mai 1871. S'il songe bien au rejoint de Paris, et s'il réagit effectivement son projet, on ne peut déterminer la part qu'il prend véritablement dans les émeutes lors des événements de la commune. En même 1871, dans cette lettre indite du voyant, il exprime sa différence, élaboration d'un vrai programme politique, ou parodie des préfaces manifestes, et ont émaillé le XIXe siècle. Il correspond en août et septembre 1871, avec Paul Verlaine, auquel il envoie quelques poèmes. En août 1871, dans son poème parodique, ce qu'on dit aux poètes à propos des fleurs, il exprime une critique au couvert de la poétique de Bonville. Finalement, Verlaine, très certainement pressé par Rimbaud, appelle à Paris, « Venez, chère grande âme, on vous appelle, on vous attend. » Rimbaud arrive dans la capitale en septembre 1871, avec Paul Verlaine, probablement dans ses poches, le bateau ivre, poème, qui déclame devant un cercle de poètes parisiens, amis de Verlaine. Il est successivement logé par Verlaine, rue Nicolet, dont on s'en heurte avec la femme de ce dernier, puis chez Charles Grosse, André Gilles, et même, quelques jours, chez Théodore de Bonville. Dans un poème violent, l'orgie parisienne, Paris, Europe, peuple, il dénonce la lâcheté des vainqueurs. Sa poésie se radicalise encore, devient de plus en plus sarcastique. Les pauvres à l'église, par exemple, l'écriture se transforme, progression. Rimbaud convient à détester la poésie des parmaciens. Et dans la célèbre lettre à Paul de Maine, la petite lettre du voyant, il affirme son rejet de la poésie subjective. C'est également dans cette lettre qu'il expose sa propre quête de la poésie. Il veut se faire voyant par un long, immense, et résonné dérèglement de tous les sens. Rimbaud se fait oublier quelque temps en retournant à Charleville, puis revient dans la capitale dans le courant du premier semestre en 1872, pour de nouveau quitter Paris le 7 juillet. Cette fois, en compagnie de Verlaine, commence alors avec son aîné une liaison amoureuse, une vie agitée à Londres, puis à Bruxelles. Cette liaison dubultueuse se termine par ce que l'histoire littéraire désigne sous le nom de Trappe de Bruxelles. En 1873, les deux amants sont à Londres. Verlaine quitte brusquement rapidement en affirmant vouloir rejoindre sa femme, décider s'il n'accepte pas à se tirer une balle dans la tête et réussit dans sa notaire bruxellois. Rimbaud le rejoint, persuadé que Verlaine n'aura pas le courage de mettre fin à ses jours, alors que Rimbaud veut le guider. Verlaine, ivre, lui tire dessus à deux reprises, le blessant légèrement poignet. Verlaine est incarcéré à Mons. Rimbaud rejoint la ferme familiale de Roche, où il écrit une saison en enfer. Une saison en enfer est peut-être, comme l'a prétendu Verlaine, une prodigieuse autobiographie spirituelle de Rimbaud. L'écriture chaotique est sans cesse traversée par une multiplicité de voix intérieures. Le locuteur écrit sa souffrance, son expérience intime. Il a compris qu'il ne pouvait pas voler le feu pour lui seul. Une ardente patience est indispensable pour que la défaite ne soit pas définitive, mais vouloir oublier l'enfer, c'est trahir l'humanité. Pourtant, dans la solitude atroce de la ville, la fatie étreint le jeune poète, régulièrement affacique, ou traversée par des cris de haine pour l'Église, pour la société du XIXe siècle, qui enferme individu un beau fébar au lecteur de ses échecs, échecs amoureux. Et l'on peut penser à sa relation avec Verlaine, mais aussi au fait pour lui, l'amour, au fait que pour lui, l'amour est à réinventer. L'échec ainsi de sa démarche de voyant, c'est un être qui seul a voulu se damner pour retrouver les vrais sens de la poésie. Les poèmes écrits par la suite ne sont pas identifiés. Il reste des zones d'ombre sur ce que Verlaine a appelé le premier, puis la suite littéraire, on a fait le titre, d'un certain nombre de fragments d'illumination. Son parcours s'achève par l'éruption de la réalité rugueuse à l'étreindre. Ainsi va-t-il se taire avant d'un nom, parce qu'il a accompli tout ce qu'il était en son pouvoir, dans le désert et la nuit qui l'entourent. Il sait désormais qu'à elle seule, la poésie ne peut changer la vie, et si elle n'est pas servie par une révolution totale où l'amour, la liberté et la poésie se conjuguent au présent. Il retourne un temps à l'entrée, en compagnie du poète Germain Nouveau, qui participe aux mises au programme du manuscrit des Illuminations. Il remet son manuscrit à Verlaine, en 1875, à Stuttgart, puis le jeune poète abandonne le monde de la littérature pour vivre l'aventure comme remède à l'ennui. Vaucan, à partir de 21 ans, à travers toute l'Europe, Allemagne, Suède, Danemark, Autre région, Hongrie, Italie, Suisse, Chypre, durant ce périple, lors d'un passage en Belgique en 1876, après avoir rencontré un racoleur qui accepte de s'engager dans les troupes colonielles des Indes irlandaises. Donc, c'est l'entrée des siècles. Une fois sa solde aperçue, équivalent d'un nom de saleur d'ouvrier pour l'époque, il desserte trois jours après son arrivée dans l'île de Java et entreprend, incognito, un retour en Europe. Il poursuit son errance à partir de 1880 vers des pays au nom qu'il faut rêver, l'Égypte, l'Égypte, l'Émen, d'Ajura dans l'actuelle république de Djibouti, l'Éthiopie et l'Érythrée, mais qui pour lui ne sont pas que des lieux de commerce, mais aussi le théâtre du long des rives personnels dans lequel il va finir par ce perdant. Il y a un film documentaire à Dari qui décrit cette période de sa vie. Arrivant à Athènes, il se ravontit comme travailleur manuel, simple ouvrier, Le 7 août 1880, il s'installe comme contre-maître des trieuses de café de la compagnie à l'époque la porte au bocado d'Himènes connaît un commerce florissant grâce à un café. En décembre 1880, il arrive à Harare en Abyssinie, la cité au 99 minaret. La légende veut qu'il soit l'un des premiers occidentaux à pénétrer dans cette ville sainte de l'Islam. Il devient un gérant d'un comptoir commercial et pratique le commerce de l'ivoire, du café, des pots et de l'or qu'il change contre les tissus de l'ion, des casseroles et de la pain de l'autrerie. Il se livre aussi au commerce des armes. La région est en rajouté de nombreux conflits à l'époque. En revanche, la légende faisait, faisant de Rimbaud un égoyer et infondé. il est seulement vrai qu'il demande en 1889 un couple d'esclaves à un ami pour son service personnel et qu'il ne reçut jamais. Il fait la rencontre du père Bernard qui est missionnaire et précepteur catholique du fils orthodoxe de Négus. Ce capuceux atypique qui n'hésite pas à recourir son dispensé par des guérisseurs locaux confie plus tard à la bibliothèque provinciale de Toulouse de pression d'accumente rare bâtiens. Il est également reconnu que Rimbaud a amassé une petite fortune au cours de ses expéditions africaines qu'il a déposé en partie dans une agence bancaire du guerre lors d'un séjour en Égypte au nom de 1887. A cette occasion il publie dans le journal Bosphore égyptien un long papier relatant son voyage dans le Goa et critique dans les affaires françaises dans l'accord de l'Afrique dans les éditions datées des 25 et 27 août de 1887. La semaine suivante il se serait promené aux abords du Nil jusqu'à Luxembourg où il aurait laissé un graffiti sur une colonne présente sur le lieu des naissances du pharaon Amnephys III graffiti retrouvé plusieurs décennies plus tard par Jean Cocteau. Cependant, à Harar, comme ailleurs, un beau sommeil toujours et dans une de ses lettres à sa famille il dit « Je m'ennuie beaucoup trop. Je n'ai même jamais inconnue personne qui s'ennuie autant que moi. » En 1891, il se fait rabatrier. Une tumeur au genou de roi s'est déclarée. Il doit être amputé dès son arrivée à l'hôpital de la Conception de Marseille le 24 juillet 1891. Il débarque à la gare de Vogue à 3 kilomètres de Roche avec sa béquille et sa nouvelle chambre de bois. Mais le cancer s'étend. Son bras droit est aussi atteint par une métastase quand des névragies s'installent et il repart un mois plus tard en train pour aller faire une bonne mort à Marseille. Selon sa sœur, il aurait retrouvé la foi catholique durant cette maladie. Il meurt le 10 novembre 1891 à l'âge de 37 ans. Dans d'atroces souffrances, veillé par sa sœur et cadette Isabelle sur son lit d'agonie et supplie qu'on le fasse remonter à bord pour partir pour Suez. Néanmoins, son corps est ramené à Charleville où il est enterré dans la tombe de sa famille maternelle au repos de son grand-père Jean-Nicolas Cuif mort en 1858 et sa sœur Vitalie mort à 17 ans en 1875. Sa mère, Madame Rameau et Vitalie Né, Vitalie Cuif les rejoint en 1907. Son ami Paul Verlaine résume d'une phrase la dernière décennie de Rameau. Il ne vit plus rien que de voyager terriblement et de mourir très jeune. Toutefois, les témoignages d'Alfred Bardet, commerçant et membres de la société géographique ainsi que d'autres de ses compagnons de vie dans la Corne de l'Afrique et à Athènes sont éloquents. Quand à ses talons de commerçants d'explorateurs et de polyglottes, ses témoignages informes en montrent sur la vie privée de Rameau à Harare, fournissant des détails sur ses diverses aventures avec des femmes africaines, particulièrement avec une femme habite sienne de grande pote de laquelle une photographie a été conservée. En résumé, Rameau a eu en Afrique et en Asie une nouvelle vie longue et complexe que l'attitude dédaigneuse et peut-être simplement jalouse de Verlaine qui à cette époque évoquait un dur comme étant son grand péché radieux dont son poème l'édit et est rabotis n'a pas la capacité d'annier. Rameau, en vendu une langue nouvelle comme il la souhaite de l'âme pour l'âme résumant tout parfum. Tout parfum son couleur de la pensée accrochant la pensée étirant par ses visions. Les lettres, les objets s'animent et s'unissent dans la vie de l'image. Ce nouveau ferme poétique fait sauter les normes pourvoises de son époque. Avec lui, la poésie a la couleur de la musique et de la peinture le mouvement de la danse et du rêve. Rameau a ouvert la voie à la poésie contemporaine du XXe siècle et nombreux sont les auteurs qui s'en réclament tel charrie, Ardo, Vitragui et tous les surréalistes sans oublier les poètes du grand jeu comme René et tout mal ou encore Henri Michel. Comme l'écrit Alain Blodière, si Rameau a voulu dérouter nos habitudes de lecteur, c'est qu'il savait que l'étonnement comme la musique des mots participent de la poésie. Rameau n'a jamais cessé d'être moderne. Donc voilà, j'ai fini sa biographie. Maintenant, je vais dicter ses principales œuvres. Une saison en enfer en 1873 Illumination de 1873 à 1875 Reliquaire en 1881 Poésie complète en 1885 Lettres Égypte d'Arabie et Ethiopie en 1889 Oeuvres Vers Hébrose en 1912 Les mains de Jeanne-Marie 1872 Stoubra 1923 Un cœur sous une sondane 1870 Lettres de la vie littéraire 1871 à 1875 et Ma poème 1870 Pour terminer cette vidéo je vais lire un poème sur Bruxelles comme j'habite empêchée que ça pourrait être ça plate bande d'amarronte jusqu'à l'agréable palais de Jupiter je sais que c'est toi qui t'en sédu mais le ton bien presque du Sahara puis puis comme rose et sapin du soleil et l'île yann ont ici leur jeu en clos cage de la petite veuve qu'elle t'en trouve d'oiseaux calmes maisons anciennes passions qui osque de la folle par affection après les fesses terres aussi pas le coup ombreux et très bas de la Juliette la Juliette ça rappelle l'Henriette charmante station du chemin de fer au cœur d'un mot comme au fond d'un verger au médiable bleu danse dans l'air en fer où chante au paradis d'orage sur la guitare la blanche irlandaise puis de la salle à manger qui naît qui naît bavardage des enfants et des cages fenêtres du duc qui fait ce que je pense au poison des escargots et du bruit qui dort ici bas au soleil et puis c'est trop beau trop gardons notre silence boulevard sans mouvement ni commerce muet tout drame et toute comédie réunion des scènes infini je te connais et je t'admire en silence voilà je termine cette vidéo par ce petit point et donc voilà je voulais vous parler juste de ce projet de faire différentes lectures que ce que j'avais fait auparavant j'ai écrit d'autres personnes que j'aimerais bien vous faire découvrir donc je vais vous lire les gens les personnes que je pensais faire donc là j'ai fait Arthur je pensais à faire Benjamin Franklin qui est assez connu et enfin voilà pour découvrir leur vie Charles Darwin les frères Grimm donc ça c'était ce que je pensais faire après je ne sais pas si ça vous intéresse des petites lectures comme ça mais du coup voilà cette vidéo se termine ici et n'hésitez pas à me dire si vous avez des critiques ou quoi positif comme négatif et si ça n'a pas à me mettre en commentaire et je vous dis bonne soirée et de la fin c'est la fin vous trouvez